Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée au Media Center de Windows. Alors qu'est-ce que le Media Center de Windows ? C'est un logiciel fourni avec certaines versions de Windows qui vous permettront entre autres de regarder la télé, d'interrompre ou d'enregistrer la télé sur votre ordinateur, d'écouter les musiques de votre ordinateur et des musiques qui seraient situeuses sur votre réseau local, de publier des photos, de regarder des photos, de créer et de publier des diaporamas ou de regarder des vidéos en ligne. Alors ce Media Center va tout particulièrement être adapté pour regarder le contenu de son PC sur un écran large ou alors si vous avez raccordé votre ordinateur à votre téléviseur, et bien ça permettra donc de passer de bonnes soirées en famille. Vous pourrez ainsi donc regarder le contenu multimédia de votre ordinateur sur votre téléviseur. Si en plus vous avez une télécommande multimédia qui permet de piloter un Media Center, et bien si vous l'avez installé sur votre ordinateur, et bien sachez que vous pourrez regarder le contenu de votre ordinateur tranquillement depuis votre canapé. Alors sachez que toutes les versions de Windows ne possèdent pas forcément le Media Center. J'enregistre ici cette vidéo formation sous Windows 7. Sachez que sous Windows 7, seules les versions Famille Premium, Professionnelle ou Édition Intégrale, plus connues sous le nom de Ultimate, possèdent cette fonction Media Center. Sous Windows 8, il faut l'activer ou l'acheter, ou alors avoir la version professionnelle de Windows 8. Sachez que ce Media Center est aussi disponible pour Windows Vista. Alors ici sur Windows 7, pour savoir si le Media Center est présent sur votre ordinateur, et bien il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Démarrer. Donc vous voyez, le Media Center apparaît dans ma zone ici dans mon menu Démarrer, donc c'est qu'il est bien présent. Sinon, pour le rechercher, vous pouvez très bien rechercher effectivement dans cette zone de recherche en tapant Media Center. Donc vous le retrouveriez aussi. Maintenant, si vous ne savez pas si votre version fait partie des versions possédant le Media Center, donc je vous rappelle, Famille Premium, Professionnelle, Édition Intégrale, et bien ce que vous pouvez faire pour savoir quelle est votre version de Windows, dans ce menu Démarrer, vous faites un clic droit-ci sur la rubrique Ordinateur. Dans le menu contextuel, vous cliquez sur Propriétés, les informations sur votre système vont apparaître, et je vois ici que je suis sur une version Windows 7 Édition Intégrale. Donc l'édition intégrale intègre bien le Media Center, donc je sais que celui-ci peut être utilisé sur mon ordinateur. Alors pour lancer le Media Center, ce que je vais faire, donc je vais cliquer ici sur Démarrer, je vais taper tout simplement Media Center, donc comme ceci, et vous voyez, dans la zone Programme, Media Center apparaît, je clique dessus, et automatiquement, le Media Center va se lancer, donc l'interface du Media Center va se lancer, ça peut prendre quelques secondes, donc vous voyez, par défaut, mon Media Center n'apparaît pas en mode plein écran, parce que ce que je vais faire, c'est que je le passe en mode plein écran, ce sera quand même bien plus agréable. Donc un message de bienvenue apparaît, on m'indique que le meilleur moyen de profiter de la télé sur votre ordinateur est donc d'utiliser le Media Center. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Continuer, vous voyez, et on me propose de personnaliser, de paramétrer tout ça. Donc on me demande de configurer Windows Media Center en utilisant les options recommandées, donc c'est ce que je vais faire, vous voyez, donc je vais cliquer ici sur Rapide, comme cela, et bien ça va lancer le paramétrage de mon logiciel, et automatiquement, vous voyez qu'une fois que j'ai fait ça, je vais accéder effectivement à diverses rubriques. Alors, pour vous déplacer à l'intérieur du Media Center, vous avez la possibilité d'utiliser la molette de votre souris, ou alors vous pouvez très bien utiliser les flèches de votre clavier, ça marche très bien aussi. Donc vous voyez, je vais avoir plusieurs rubriques, je vais avoir la possibilité d'accéder à une bibliothèque de bonus, nous verrons ça juste après, dans quelques instants. Je vais avoir la possibilité d'accéder aux images, aux vidéos de mon ordinateur. Alors, vous voyez, si je clique ici sur Photothèque, et bien je vais avoir la possibilité d'accéder à tous les échantillons, donc photos présentes dans mes bibliothèques. Donc ici, dans le dossier, par défaut, j'aurai les photos présentes dans mon dossier images. Donc on m'a dit d'ailleurs que les bibliothèques multimédia sont présentes, que je peux ajouter des images à ma bibliothèque en accédant à tâches, paramètres. Donc effectivement, je vous montrerai ensuite après comment ajouter des bibliothèques, pour que le Media Center puisse aller rechercher comme ça différents dossiers contenant des images. Donc ici, je vais cliquer sur Annuler. Vous voyez que là, je vais pouvoir avoir accès à mes photos, et je vais pouvoir regarder mes photos tranquillement. Je vais pouvoir naviguer de photos en photos, et ce très facilement. Et pour quitter ce mode de visualisation, et bien ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur la petite flèche, et vous voyez que automatiquement, je vais pouvoir accéder au listing de mes photos. Alors là, j'étais en affichage par dossier. Vous voyez, si je clique ici sur mot-clé, j'aurai la possibilité de voir les photos auxquelles j'aurais ajouté un mot-clé. Donc vous voyez, par exemple, là, j'ai que des photos avec aucun mot-clé. Par contre, ici, si je vais quitter le Media Center, vous voyez, je vais quitter le Media Center, je vais dans ma bibliothèque d'images, et bien cette photo d'avion qui était prise lors d'un meeting aérien dans la région de Lens, et bien cette photo d'avion, je vais cliquer ici sur propriétés, et ici dans les propriétés, vous voyez, dans détails, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter un mot-clé à cette photo. Donc ici, je peux très bien ajouter un commentaire. Donc vous voyez, je peux très bien ajouter un mot-clé. Donc ici, dans le mot-clé, je vais mettre par exemple avion, donc comme ceci. Une fois que j'ai mis mon mot-clé, donc je vais cliquer sur appliquer, je vais cliquer sur OK. Donc je vais relancer mon Media Center, je vais cliquer ici sur le menu démarrer, je vais cliquer ici sur Media Center, et vous allez voir que quand je vais retourner dans la rubrique images, ici dans les images et vidéos, dans Photothèque, et bien automatiquement, vous voyez que maintenant, j'ai bien une rubrique avion qui apparaît, et seule, donc la photo présente dans cette, enfin qui a été taguée avec ce mot-clé avion, donc apparaîtra. Ça peut être intéressant, donc pour effectivement, donc retrouver vos photos. Donc je peux aussi choisir d'apparaître, de faire afficher les images par date de prise de cliché, donc par classification. Je peux aussi, si je le souhaite, vous voyez, créer des diaporamas. Ces diaporamas, vous voyez, quand je clique ici sur diaporama, et que je sélectionne ici, créer un diaporama, donc je vais nommer mon diaporama, donc je ne vais pas être original, je vais mettre, donc, en mon diaporama, mon diaporama. Je clique ici sur suivant, et là, on me demande de sélectionner l'emplacement dans lequel rechercher un Media. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, donc je vais choisir mes bibliothèques d'images, donc je pourrais très bien aller dans la rubrique tout Media. Donc là, je vais aller dans mes bibliothèques d'images, et bien vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les images que je souhaite intégrer à ce diaporama. Donc comme ceci, voilà, donc ici, je vais même mettre échantillons d'images, je vais tout sélectionner, donc après, à vous, appliquer les choix, donc en conséquence, vous voyez, j'ai sélectionné 8 images, et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur suivant, donc là, mes images vont bien apparaître, et une fois que j'ai fait ça, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ajouter. Et maintenant, donc, je vais aller dans Mediatek, et dans Mediatek, je vais tout simplement, ici, je vais cliquer sur suivant, dans Mediatek, je vais tout simplement aller rechercher des morceaux musicaux qui seraient présents sur mon ordinateur. Vous voyez, ici, je vais par exemple ajouter Belle-Île-en-Mer, donc Delorant-Voulzy, je vais cliquer ici sur suivant, et ce qui va se passer, c'est que maintenant, et bien j'ai créé un diaporama sur lequel j'ai ajouté de la musique, des images, et si je clique ici sur créer, donc vous voyez, et bien automatiquement, mon diaporama va se créer, donc il apparaît bien ici, je vois que c'est un diaporama avec musique, et si je clique ici sur mon diaporama, et bien vous voyez qu'en cliquant ici sur lire le diaporama, je vais pouvoir le lire. Vous allez voir que automatiquement, mon diaporama se lance, et comme cela, je vais pouvoir lire sur ma télévision, mes images, très simplement, et de manière très ludique. Reconnaissez que c'est très pratique, et en plus, ça va vous permettre de pouvoir personnaliser vos photos, donc de manière très très simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon diaporama, donc vous voyez, une fois que le diaporama est lancé, tout en bas de cet écran, vous avez une barre de contrôle, donc je vais cliquer ici sur pause, donc comme ça, mon diaporama va être arrêté, et donc dans cette barre de lancement, c'est du classique, je peux donc avancer légèrement, je peux ensuite passer d'un secteur à un autre, donc je peux augmenter le volume, vous voyez par exemple ici, je peux augmenter le volume, donc je vais pouvoir tout faire. Et ici, dans ce diaporama, donc il y a quelque chose que je souhaitais vous montrer aussi, si je clique sur action, et bien, je vais avoir la possibilité donc de modifier mon diaporama, je vais aussi avoir la possibilité de le graver sur un CD ou un DVD, pour l'offrir à d'autres personnes. Donc après, encore une fois, il faut que votre ordinateur soit équipé d'un graveur de CD ou d'un graveur de CD, donc ce n'est pas le cas sur ma machine, mais sachez que vous avez la possibilité de le faire très simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement quitter cette rubrique bibliothèque d'images, images et vidéos. Alors, bien sûr, là je vous ai montré qu'on pouvait lire des photos, mais si je vais ici dans vidéothèque, et bien là, je vais pouvoir lire les vidéos présentes sur mon ordinateur. Donc en plus, je pourrais très bien, par le réglage, paramètres bibliothèque, ajouter d'autres répertoires ou aller rechercher des vidéos. Donc ici, je vais cliquer sur annuler. Vous voyez, par exemple, si je clique sur cette vidéo, je vais avoir la possibilité de la lire très simplement. Alors, c'est quand même plus pratique, c'est quand même plus ludique, c'est plus agréable que de passer par le lecteur Windows Media. Et le gros avantage de ce lecteur vidéo, alors j'en profite pour arrêter la vidéo, vous voyez qu'elle se lance très très bien. Le gros avantage de ce Media Center, c'est que ça va vraiment vous permettre d'accéder très facilement à tous vos contenus multimédia et de centraliser ceci donc en un seul point. Et encore une fois, vos vidéos, vous pouvez très bien les rechercher par dossier, par date de création, aller les rechercher sur des répertoires qui seraient partagés. Donc, vous pouvez très bien aller rechercher sur tous les lecteurs partagés de votre réseau local des vidéos. Donc là, je pourrais très bien aller sur mes lecteurs. Donc là, je n'en ai pas, mais si j'avais des vidéos présentes sur ces lecteurs, je pourrais très bien les rechercher. Et vous voyez qu'ici, j'étais dans la rubrique images plus vidéos, eh bien, je pouvais exactement faire la même chose avec la musique. Donc ici, dans la musique, vous voyez, si je clique ici sur AudioTech, je vais avoir donc accès au contenu qui est présent sur mon ordinateur. Par exemple, vous voyez ici, si je lance cette musique, alors je vais cliquer ici sur Annuler. Encore une fois, on m'a dit que je peux très bien donc ajouter de nouveaux dossiers contenant de la musique. Si je clique ici sur ce dossier, eh bien, je vais avoir la possibilité donc effectivement de lire ma musique. Alors, vous pouvez très bien ensuite cliquer ici sur Lire l'album ou alors cliquer ici sur la touche Play. Et vous voyez que, automatiquement, la musique se lance. je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais l'arrêter. Vous aurez compris le principe, mais vous allez pouvoir donc très simplement et très facilement lire vos contenus musicaux. Et encore une fois, vous pouvez rechercher par artiste, par genre, par chanson, par section, par compositeur. Donc vraiment, vous allez pouvoir retrouver vos contenus multimédia de manière très simple. Toujours dans cette rubrique musique, donc vous allez la possibilité de lire vos favoris. Donc encore, faut-il que vous ayez mis vos musiques en favoris. Vous allez la possibilité donc d'accéder au radio. Vous voyez, si je clique ici sur radio, donc on m'a dit que je dois d'abord cependant installer un tuner radio. Donc si j'avais installé un tuner radio sur mon ordinateur, eh bien, je vais la possibilité d'accéder à différentes radios. Donc ici, ce n'est pas le cas sur ma machine, mais pour ceux qui auraient installé un tuner radio sur leur ordinateur, eh bien, sachez que c'est tout à fait possible d'accéder au radio. Donc lecture en cours, ça va vous indiquer donc tout simplement le titre donc du morceau musical ou de la vidéo qui serait effectivement en cours de lecture. Alors dans Film, par contre, vous allez pouvoir créer vos filmothèques à partir des DVD que vous allez insérer. Donc ici, encore une fois, je n'ai pas de lecteur de DVD installé sur mon ordinateur. Vous voyez, si je clique ici sur Filmothèque, donc je vais cliquer sur Annuler. Encore une fois, je pourrais ajouter donc d'autres choses. On m'a dit que je pourrais très bien ajouter des éléments. Donc on m'a dit qu'il n'existe pas encore d'éléments dans cette bibliothèque. Windows Media Center recherche des fichiers multimédia en arrière-plan. Pour ajouter des films, vous pouvez accéder à Tâches, Paramètres, Bibliothèque Multimédia. Donc ainsi, je pourrais donc très bien comme cela me créer une filmothèque. Vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans Paramètres, Bibliothèque Multimédia. C'est ce que nous allons faire. Je vais ici aller dans les tâches, Paramètres. Je vais cliquer ici sur Bibliothèque Multimédia. On m'a dit que la lecture du média sera arrêtée. Je vais cliquer sur Oui. C'est ce que je souhaite faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir tout simplement Film, comme tout à l'heure. Je vais cliquer sur Suivant. On me demande si je souhaite ajouter des dossiers à la bibliothèque. C'est ce que je vais faire. Je vais cocher ce choix. Je vais cliquer sur Suivant. On me demande où se trouvent les dossiers à ajouter. Je vais indiquer sur cet ordinateur. Ou alors, je pourrais très bien ajouter un autre ordinateur. Vraiment, vous réglez comme vous voulez. Je clique sur Suivant. Je vais cliquer par exemple ici sur Frédéric. Je vais descendre tout en bas de cette liste. Par exemple, ici, je vais sur le lecteur local C. Dans ce lecteur local C, je sais que le dossier se trouve dans Frédéric. Je sais qu'il se situe effectivement dans Mes vidéos. Vous voyez, ici, je vais cocher Mes vidéos. Une fois que j'ai sélectionné le dossier en question, je clique sur Suivant. On me demande si j'ai terminé mes modifications. Je clique sur Oui. Je clique sur Terminer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici tout simplement dans Film. Ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que l'ajout soit fait. Vous voyez qu'effectivement, dans ma Filmothèque, il a bien ajouté les deux films qui sont présents dedans. Un film sur un ours qui s'appelle Knut. Un film d'avion sur une catastrophe aérienne. Et ensuite, si je clique dessus, vous voyez, automatiquement, je pourrais très bien lire ce film comme ceci. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et vous avez aussi la possibilité, vous voyez comme cela, d'accéder à différentes catégories comme au film qui serait régi par un contrôle parental. Vous allez vraiment pouvoir gérer vos collections de films comme bon vous semble. Alors, TV, TV enregistrée, sachez que vous avez la possibilité d'accéder aux chaînes télé que vous auriez enregistrées effectivement sur votre ordinateur. Je ne vais pas m'attarder dessus étant donné que pour accéder à cette rubrique, encore faut-il que vous ayez une carte TuneR TV installée afin d'exploiter le Media Center. Mais sachez que grâce à ce Media Center, il est tout à fait possible d'enregistrer et de regarder la télé. Bibliothèque des bonus, ça vous permettra d'accéder à différents bonus, à divers bonus. Donc ça, je vous laisserai découvrir. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant dans le Media Center. Mais sachez que par contre, vous avez la possibilité de régler le Media Center de manière très fine. Vous voyez, je suis ici descendu jusqu'à la rubrique Tâches. Et dans cette rubrique Tâches, vous avez la possibilité de régler votre Media Center. Si vous cliquez ici sur Paramètres, vous aurez la possibilité de régler les paramètres généraux. Si vous cliquez ici sur Général, vous aurez la possibilité de régler le démarrage du comportement des fenêtres, les effets visuels et sonores. Par exemple, si vous cliquez ici sur Effets visuels et sonores, vous aurez la possibilité d'ajouter des animations de transition de différents effets sur votre ordinateur. Bref, vous aurez la possibilité de paramétrer votre Media Center. Même chose, installation de Windows Media Center, vous aurez la possibilité de configurer différentes choses comme votre collection Internet, l'installation de haut-parleurs complémentaires, la configuration de votre télé ou de votre moniteur. Vous aurez vraiment la possibilité de paramétrer très finement votre logiciel. Vous aurez aussi la possibilité de l'optimiser. Par exemple, si je clique ici sur Optimisation, vous voyez, on vous indique que pour maintenir le bon fonctionnement de votre ordinateur, des tâches d'optimisation sont effectuées régulièrement sous Windows Media Center. Pendant que les tâches d'optimisation s'exécutent, vous ne pouvez pas utiliser Windows Media Center ou l'unité Windows Media Center Extender. On me demande si je souhaite effectuer l'optimisation. Il suffirait tout simplement que je coche sur Effectuer l'optimisation. que je lance la touche Play et automatiquement l'optimisation serait lancée. Ici, je ne vais pas le faire mais sachez que vous avez la possibilité comme cela de paramétrer votre Media Center. Vous avez la possibilité aussi de faire des réglages sur les images. Si je clique ici sur Images, j'ai la possibilité par exemple de régler le diaporama. Je peux très bien demander d'afficher les images aléatoirement, d'afficher des informations sur l'image. Vous pouvez vraiment tout régler. d'afficher les images par exemple pour X secondes. Ici, par défaut, c'est 12 secondes. Vous pouvez très bien envoyer, mettre ça par palier de 2, incrémenter ça par palier de 2 secondes. Vous pouvez modifier aussi la couleur de l'arrière-plan du diaporama. Vous passez de noir à gris ou à blanc. Enfin bref, seule votre imagination limitera les réglages du Media Center. Vous avez à propos cité, vous voyez ici, si vous cliquez sur l'écran de veille du diaporama, de demander à votre Media Center de lire un diaporama à la place d'un écran de veille. Le logiciel est vraiment personnalisable à souhait. Vous pouvez faire en sorte que votre ordinateur devienne vraiment un centre multi-media. Enfin, une fois que vous avez fait vos réglages et si vous ne souhaitez plus utiliser le Media Center, pour quitter celui-ci, vous n'auriez plus qu'à cliquer ici sur cette petite croix et ensuite, dès que vous souhaiteriez le lancer, vous cliquez sur le menu de démarrer, Media Center et automatiquement, votre Media Center va se lancer et vous pourrez utiliser celui-ci comme bon vous semble. Vous voyez que utiliser le Media Center de Windows, c'est vraiment très simple, c'est très intuitif, c'est très agréable. C'est vrai que Microsoft a fait très très fort dans la création de ce Media Center. Encore une fois, celui-ci n'est pas intégré à toutes les versions de Windows. Pour savoir si votre ordinateur est capable donc de lancer ce Media Center, il suffit tout simplement de taper le mot-clé Media Center dans la zone de recherche et vous pourrez ainsi voir si votre ordinateur peut utiliser ce splendide logiciel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada